salut à tous on fait un petit point alors hier je dessine la case rouge sur le bch qu'est ce que voulait dire cette case rouge ça voulait dire 100% d'extension de cette fin ce que je vais appeler la golden zone même si la golden extension on va appeler ça entre 1 et 1.618 puisque j'en ai on a une extension ici qui s'est faite c'est à dire que on n'a probablement pas a b c d'accord parce que je rappelle que le côté probabiliste des d'elliot way dit que quand on a cassé 1.618 on est plutôt sur une impulsion on est plutôt sur quelque chose si vous voulez mon avis de toute façon si vous voulez pas vous avez juste à pas écouter la vidéo donc mikado crypto tu nous dis abaisser bon j'ai pas compris ta phrase j'attends que tu montres ce que vous pouvez voir ici il y a chose important à regarder là je sais ce que vous voyez vous voyez ça voyez la divergence donc vous dites ben divergence short bon on a cassé une extension vous vous rappelez ce que je vous jamais quand on a une extension enfin moi en tout cas je sorte jamais quand j'ai une extension on a une première vague ici une deuxième vague ici ça c'est indéniable et on a une troisième vague ici la question c'est ce qu'on a 3 4 5 alors on pourrait se dire regardez 1 2 3 4 5 et à l'intérieur on a un 4 5 ici donc si je devais choisir un compte de toute façon vous êtes obligé si vous voulez compter moi je choisirais plutôt quelque chose comme ça et c'est là où je vous dis qu'on ne trade pas elliot wave parce que ça peut très bien être ça le compte quel est le problème de shorter une extension mais c'est que le compte ça peut aussi être ça c'est à dire que là on est dans une sous vague 3 et on continue de pousser on short les divergences quand il n'y a pas d'extension on a on aurait une divergence ici dans la zone oui parce que ça fait a b c qui est exactement une impulsion une correction d'une impulsion sauf qu'on n'atteint pas on ne sort pas de la golden extension et donc du coup on est très probablement correctif et là ça c'est rentable de short enfin de trader une divergence il ne faut pas sortir de la zone alors bien sûr des fois vous allez shorter la fin de la vague impulsive et ça va faire un joli retracement mais faut pas raisonner à la fois où il faut raisonner en probabilité donc moi si je devais choisir je choisirais un compte comme ça ce qui commence sérieusement à venir titiller voilà bon comme par hasard 61% fibo voilà donc on devrait enfin devrait on pourrait retracer un petit peu pour aller chercher une vague 4 alors si c'est une vague 4 le retracement généralement c'est 38% il a dit beaucoup trop de truc ici d'accord donc c'est nous ramènerait par ici ou même ça peut être 23 6 pour repartir ok donc à l'heure actuelle moi je privilégie pas de faire ça c'est à dire une descente correction descente alors on va pouvoir éventuellement faire quelque chose comme ça c'est à dire descendre en 3 remontée en 5 c'est à dire descendre très profondément pour remonter en 5 sur 100% d'extension dans cette zone là et là on pourra se dire que éventuellement un short se fait parce que on aura une divergence ici ça reste un peu abstrait si je dessine pas c'est à dire on monte en 5 on descend 3 très profond et on remonte en 5 dans cette zone là ok ce qui nous donne du coup une correction en 3 on aura une divergence sur 100% d'extension de cette vague là et ce qui pourrait faire dire qu'on va rebaisser à l'heure actuelle quand je vois ça je privilégie plutôt le départ d'une nouvelle vague avec la fin de la vague 4 ok donc moi j'ai plutôt envie de vous dire que ce qu'on est en train de faire c'est c'est quelle couleur ouais voilà c'est ça avec une vague 1 ici mais encore une fois c'est impossible à savoir c'est bien pour ça qu'on trade quand il ya des séquences à l'esdk arrive dans la zone pour tenter un short mais vu la force du dollar aujourd'hui on va attendre un petit peu donc voilà si on prend du recul un tout petit peu voyez l'importance de toujours avoir le 61% fibo de la vague que fin de la dernière vague là c'était cette vague ici voyez pouf ça s'arrête juste dessus ici on s'est arrêté juste dessus toujours très important moi je dirais plutôt ça donc la stratégie là elle est très très simple si on corrige un peu et qu'on pousse là en maintenant la divergence une heure ou en créant une divergence 4 heures comme vous voulez c'est à dire si on revient pousser pour aller chercher la zone des 78% fibo et qu'on a une divergence par exemple h4 ou h2 ou cette zone là c'est à dire qu'on a bien une divergence entre le sommet de 3 et le sommet de 5 on peut racheter la correction ok ça c'est intéressant à jouer par exemple si on vient jusqu'ici bien voyez ça nous fera 50 61 % vers 337 327 il faut attendre de voir trois vagues correctives comme d'habitude qui viennent dans la golden extension si ça se superpose de la golden zone c'est parfait et c'est ça qu'on joue pourquoi ben parce que ça ferait fin de correction de 4 première vague impulsive correction et puis après on part d'accord pour faire 3 4 5 et moi je vous ai dit je pense qu'on va aller à 480 il y a une résistance shimoku qui n'attend que ça ah j'ai mis les mêmes couleurs de je commence à descendre trop bas dans les cycles donc voilà hop on peut regarder aussi ce que donnerait le fibo de sec 24 voyez entre il faut passer ça au minimum et on peut atteindre ça donc voilà vous voyez ça correspond bien hop hop qui nous ferait du coup une 3 ici avec une 3 ici une 5 loin une 4 à trouver après donc là je pousse je fais des comptes très impulsifs forcément à un moment je vais me tromper c'est pour ça je vous dis forcément à un moment je vais me retrouver avec une vague qui est terminée mon compte qui est incomplet mais c'est toujours pareil moi je traite la tendance donc on achète les pullback jusqu'à qu'on montre que la tendance est finie voilà c'est aussi simple que ça le hada toujours pas d'info peut être un triangle en formation bon ça ressemble à rien je sais pas donc lui voyez la différence le bat il est venu dans la zone et pouf il reverse complètement donc lui beaucoup plus inquiétant d'accord dans le sens où d'ailleurs comment j'ai pu tracer ah oui dans cette zone ici d'accord ouais c'est moins joli mais bon donc lui inquiétant lui on ne rachète pas le pullback donc lui on l'a vu donc le bch il est souvent très fort à faire attention voyez lui vient chercher le bnb la zone des 100% et il reverse attention c'est à dire pour l'instant il est en 3 donc là on peut déjà se projeter sur quelque chose de ce style si vous regardez le stocker le rsi on a bien une descente et une grosse remontée donc le connecteur il est probablement ici ok vous allez me dire pourquoi il n'est pas là mais parce que là on a une vague deux vagues trois vagues quatre vagues donc le connecteur il est ici donc là on peut d'ores et déjà se projeter ce qui va entraîner forcément un changement des ordres limite c'est à dire que là alors c'est une projection c'est absolument pas une qu'on ait une affirmation je vous rappelle qu'on est obligé d'anticiper pour pouvoir trouver des niveaux ce serait qu'on ait fait w un x ici en trois et on va chercher z enfin y ou l'offre et y il est où la zone la golden zone la golden extension elle est ici et chose très intéressante à voir j'ai 50% fibo et 61% fibo dans cette zone donc la zone qui m'intéresse le plus à acheter c'est ça et mon stop loss il est là donc mes ordres limite qui avaient sur bnb et qui correspondent pas à cette zone alors moi je vais faire ça voilà ils correspondent pas à cette zone il faut les virer ça ne veut pas dire que je pense qu'on va faire ça ça veut dire que c'est une possibilité et donc je me tiens prêt pour cette zone bon il ya déjà les alarmes ici je suis d'accord ça va au contraire de bch où je vous dis qu'il ya plutôt une impulsion mais on traite le graphe d'accord on traite pas des si là il se retourne et qu'il fait pas de cinquième vague bon ben c'est réglé il a fait un a bc il a fait un flat si vous voulez probablement ou il a fait une extension c'est à dire il est sorti de la gamme de probabilités habituelles et bien c'est pas grave c'est pour ça qu'on utilise la corrélation avec les autres regardez bitcoin il vient dans la zone ici et il reverse d'accord avec la divergence tac je pense que c'est ça que tu voulais nous montrer non il n'y a pas de divergence d'ailleurs c'est quand le 27 à 1h le 27 à 1h non il n'y a pas de divergence sur le btc il y a une divergence sur le momentum qui s'est mis en place pile sur le sommet ici là mais bon voilà maintenant il faut attendre pour ce qu'il se passe mais je suis d'accord il y a une divergence dans la zone des 100% donc ça c'était un short techniquement possible ça c'est sûr donc sur btc btc ça va envoyer bas là si on va hop donc btc ça renvoie plutôt sur le 7700 7000 donc ça fait très bas ça voudrait dire que cette vague est fine 1 2 3 4 5 et qu'en fait on joue un gros abc correctif pourquoi pas je vous dis les degrés c'est quasiment après c'est facile d'accord et encore une fois j'ai ma golden zone qui est ici et mon stop loss qui est là ça veut pas dire que je pense que btc va y aller ça veut dire que s'il y va je sais ce que je fais c'est ça qu'il faut comprendre et dans ce cas là ce compte proposé de nesting est faux d'accord déjà ce compte là il est toujours oui toujours bon en tout cas cette zone ici de toute façon il y a déjà un ordre limite à 7700 donc théoriquement on n'est pas censé aller chercher des grosses extensions en bullrun au début de vague 3 donc on est censé s'arrêter à 100% et repartir en tout cas voilà on arrive sur une zone intéressante donc les achats à 8000 du btc servent à rien d'accord l'hypothèse du 1 2 3 4 ça commence à devenir vraiment moche ça et ça c'est probablement pas la même vague ok donc tous les ordres d'achat et de bitcoin qui sont au dessus de 7700 il faut les virer moi je vais laisser 7008 parce que c'est 50% fibo et que je me méfie quand même du btc mais voilà encore une fois ça veut pas dire que c'est fini là on a peut-être fait 1 2 1 2 et on va partir d'accord et ça se trouve c'est bch qui lead le mouvement et qui a raison c'est ça qu'il faut comprendre on sait pas qui manque dans l'histoire le dash exactement pareil il vient sur sa zone de 100% il reverse ok donc la même chose tac le dash les niveaux intéressants alors dans ce cas là il faut depuis le bottom le seul niveau intéressant c'est ici ok donc ça fait barre mais bon voilà et je répète encore une fois ça veut pas dire que je pense que c'est comme ça que ça va se passer on identifie des niveaux pour être prêt à trader là aussi ça fait rebond en 3 ça ferait rebond en 3 ce qui voudrait dire que ce mouvement là serait fini cette vague là en entier ok ok et donc ça nous fait une zone très intéressante qui touche 100% et 618 fibo qui est ici on voit une grosse zone d'intérêt à 3,0506 centimes là vraiment une grosse zone intéressante pour trader dans le cadre d'une double correction voilà vous voyez la même chose comme quoi il n'y a pas de secret les fibo ça marche bien on va dedans on reverse on va dedans on reverse vous voyez ça n'a rien de très sorcier parce que compter les impulsions c'est le plus difficile mais en fait on s'en fout quand vous partez du principe que quand il y a des impulsions qui cassent des extensions vous arrêtez de vouloir shorter vous devenez vous arrêtez le trading contrarian difficile et vous rachetez les pull back en 3 donc ça devient facile il suffit de compter en 3 c'est tout et si vous avez une divergence dans votre golden extension là ça devient intéressant à short si on regarde sur le 15 minutes à mon avis on a de la divergence qui apparaît ici donc pourquoi pas pourquoi pas après pour moi le sens du marché fait que je ne veux pas short le connecteur mais ça c'est propre à moi et à mon expérience et mon style de trading je comprends tout à fait que vous shortiez ce connecteur ici ça ne me choque pas si vous voulez il va falloir et si vous avez shorté par là il faut quasiment déjà avoir le stop loss au dessus parce que si on vend qui est ça c'est terminé et donc lui il en est où ? il en est que l'extension ici que cette vague ici elle serait en fait terminée et qu'on jouerait plutôt un retracement de cette vague là et comme par hasard on a 100% d'extension sur le Fibo A61.8 donc on a une golden extension qui se superpose à la fin de la golden zone donc 147 niveaux très intéressant si on y va voilà vous avez compris c'est pas alors par contre je suis désolé ça c'est un bitfinex donc vous faites la même chose sur votre graphe à vous donc voilà vous avez vu c'est pas c'est pas difficile je comprends que ça fasse peur mais en fait ce que j'essaie que je vous explique il n'y a pas de bon compte il faut juste comprendre le mouvement en 3 et le mouvement en 7 c'est tout parce qu'il n'y a que ça qui se trade de toute façon donc 146 sur bitfinex zone importante pour acheter ok donc les ordres qui sont entre 146 et les ordres qui sont ici théoriquement il faut les enlever parce que maintenant qu'on a rebondi la golden zone et la golden extension elles sont ici elles ne sont plus là donc moi je vais enlever les ordres limite qui restent ici on regarde l'itecoin c'est pareil on vient toucher pile 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 euh oui et bien ça marche plus hop donc ça veut dire qu'on a déjà fini le côté rouge et donc on joue le retracement de toute cette vague là on voit que c'est chiant ça ils peuvent pas mettre détection automatique du plus haut sommet des 5 dernières bougies mais des fois j'ai besoin de s'y réfléchissent quoi hop qui fait une superposition très profonde et là nos amis des harmoniques patern on arrive dans leur zone peut-être qu'ils vont nous trouver un petit truc là voilà donc ce qui nous donnerait une zone vers 44$ qui est intéressante à jouer mais en attendant je garde ce compte là tant qu'on n'a pas cassé le 4 rouge si on a cassé le 4 rouge c'est qu'en fait le 3 était ici et ça c'est un 5 rouge d'accord et donc un 3 bleu voilà ce qui est tout à fait possible comme je dis le mec il veut dire j'ai eu le bon compte sur le banc de gris mais on s'en fout il faut pas shorter ici il faut essayer de racheter des trucs parce que de toute façon théoriquement on est forcément on est en haut d'une 3 on sait pas quel degré mais on est en haut d'une 3 donc on va racheter de toute façon donc voilà bon et on va pas tous les faire parce que c'est pareil après vous avez juste à faire la même chose on va regarder vite fait le XRP il est où donc XRP même peut-être que les autres voilà depuis le bottom ok et vous voyez que là on se retrouve avec quelque chose la golden extension qui casse le bottom et ça moi j'aime pas du tout trader ça donc ça j'y touche pas de toute façon vous connaissez mon amour pour ce coin voilà donc ça ne veut pas dire que je sors des achats que j'ai réussi à avoir ici par exemple sur à 300 dollars sur BCH surtout pas d'accord je remontais le stop dessous c'est protégé lightcoin c'est pareil ça a quasiment bye le bottom de cette correction d'accord donc on remonte le stop là et surtout on ne prend pas de profit le plan c'est acheter ça pour TP sur la vague 5 d'accord pas sortir au bout de 3 vagues en disant on va se retourner si on se retourne tant pis la perte sera minimale d'accord ok surtout on ne sort pas tout en disant c'est sûr c'est sûr ça baisse j'ai peur ok parce que là c'est ce que je vous dis on peut très bien avoir fait 1, 2 et 1 d'un autre degré on va retracer 2 et on va tout arracher c'est impossible de savoir ça vous semblera évident à posteriori quand vous verrez les vagues mais en live c'est impossible à savoir et après on peut tout arracher et vous savez comment sont les cryptos une fois qu'elles partent elles partent et les pull back les pull back c'est ça c'est une mini ch'touille donc c'est difficile voilà sur ce je vous laisse à vos graphes et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine moi je vais aller faire un petit tour en Allemagne je vais aller